Je suis Lila Ferra, je suis maître de conférences dans l'équipe feu de végétation à l'Université de Corse. Mon domaine d'activité principale, on va dire que c'est de l'écophysiologie. Je travaille sur la réaction des végétaux, les arbres principalement, au passage du feu. En ce moment, on a lancé un nouvel axe de recherche avec les physiciens de l'équipe feu. On travaille sur la manière dont les végétaux vont utiliser leur eau au moment du passage du feu. Est-ce qu'ils la conservent ? Est-ce qu'ils l'évaporent ? Et à quelle vitesse est-ce qu'ils vont sécher ? Et ça va donner des informations sur la propagation d'un feu, justement, en fonction du niveau de sécheresse de la végétation. Alors ça, ça implique qu'on travaille à la fois en laboratoire, qu'on travaille aussi à l'extérieur. Donc en fait, on travaille beaucoup sur le terrain. On travaille en collaboration avec toute l'équipe de défense de la forêt contre les incendies. Donc ils pratiquent des chantiers de brûlage dirigés et ils nous appellent. Et avec d'autres collègues de l'équipe feu, on va instrumenter ces parcelles. On met des capteurs dans les arbres, des capteurs de température dans les arbres, on met des capteurs de température dans le sol, on suit le passage du feu. Et puis moi, je viens un peu avant le feu et puis je suis ensuite toute ma parcelle après le passage du feu. Et on regarde la vitalité des arbres, on regarde la manière dont repose la végétation. Et puis dernièrement, avec une doctorante, on a travaillé sur tout l'aspect microphone du sol, mésophone et microphone du sol, pour voir un petit peu comment se reconstituaient ces populations. de la litière et du sol en sous-bois. Alors j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire. J'ai fait des études de biologie, j'ai fait une licence de biologie et physiologie cellulaire, animal et végétal. Et ensuite, j'ai eu envie de faire de l'océanologie. Donc je suis partie à Bordeaux faire une maîtrise d'océanologie. Et j'ai poursuivi par un DESS écosystème méditerranéen à Corté. Et à la suite de ces deux SS, j'ai pu obtenir une bourse de thèse pour travailler sur les herbies à possidonie, dans l'équipe écosystème littoraux. Et j'ai pu travailler sur l'impact de contamination métallique sur ces herbies à possidonie. Donc j'ai travaillé pendant quelques années dans cette équipe-là, pendant et après ma thèse. Et ensuite, il y a eu une restructuration des projets au sein de l'université. Et c'est comme ça que je suis arrivée au sein de l'équipe FEU. Et en fait, ça peut paraître un petit peu biscornu comme trajet, mais dans mon équipe d'origine, je travaillais sur la physiologie du végétal, de la possidonie. Et finalement, en réaction à un stress, qui était un stress métallique. Et finalement, j'avais toujours ce modèle végétal, cette fois-ci sur Terre, avec un stress thermique. Et finalement, mes outils étaient similaires, mais mes facteurs de stress et mon modèle étaient différents. Quand on a commencé à développer cette thématique brûlage dirigé au sein de l'équipe FEU, les opérationnels sont venus nous voir en nous disant « Nous, ça fait des dizaines d'années qu'on pratique le brûlage dirigé, mais on le fait à vue de nez et on a besoin d'une assiste scientifique justement pour pouvoir le pratiquer de manière durable. » On fait en fait ce qu'on appelle de la recherche appliquée finalement. On arrive à attirer, nous, des connaissances scientifiques assez pointues. Et on profite d'opérations de brûlage dirigées menées par les opérationnels pour justement enrichir notre connaissance et pour pouvoir aussi leur apporter des réponses. Donc régulièrement, on assiste à des colloques, on a des réunions inter-service, et dernièrement avec une collègue de l'ONF, on a publié un guide justement de conduite des brûlages dirigés en sous-bois. Donc voilà, on est continuellement en train d'échanger avec cette sphère opérationnelle, c'est important. Et on échange aussi régulièrement avec le grand public. On est souvent sollicité pour faire des expositions, pour faire des ateliers, des animations vraiment qui sont dirigées vers les écoles, les collèges et les lycées. Franchement, à chaque fois, on est toujours très bien accueillis et on a toujours plaisir à échanger sur nos thématiques de recherche avec ces élèves-là et avec leurs professeurs qui sont très demandeurs de ce partage scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada